Plus de 1500 festivaliers, une soixantaine de troupes artistiques venus de 23 pays du monde pour le Massa officiel et 50 autres pour le Massa éclaté. L'événement se passe simultanément à Abillon, Grand Bassam et Boaké. Des podiums géants, des tonnes de décibels, des spectacles en non-stop de 10h à minuit, tous les ingrédients sont réunis. Au faire du Massa 2014, le meilleur jamais organisé en Côte d'Ivoire. Le Massa 2014 est une réelle opportunité selon les organisateurs. Les groupes de danse, de théâtre, de musique, de contes et d'humour ont l'occasion de vendre leur art. 200 acheteurs et diffuseurs sont là pour leur proposer des contrats. Le Massa c'est d'abord un marché, le plus grand marché des arts au sud du Sahara, j'allais même dire le plus grand d'Afrique. Je profite de l'occasion pour dire à mes frères ivoirés, les artistes de Côte d'Ivoire, que nous sommes là en face d'un marché important qui vient le trouver à domicile. Donc il est important qu'ils profitent de cette opportunité qu'il leur a donnée pour décrocher des contrats. Le samedi 1er mars, le comité d'organisation annonce les couleurs. 20 000 spectateurs au stade Félix-Souffet-Boigny pour un concert d'ouverture. Ensuite, un programme à l'échange de spectacles jusqu'au 8 mars, date de la clôture. A travers toute la ville d'Abidjan, avec en prime la grosse programmation qui va se faire naturellement tous les jours au palais de la culture. L'intérieur du palais, où il y a le village, où il y a la programmation du Massa Inn, mais il y a aussi le Sénat qui est juste à côté, il y a la bourse du travail surtout où il va y avoir du théâtre. Donc toute cette zone-là va être une zone en ébullition, pour parler positivement. Le professeur Yakouba Konate, directeur général du Massa, et son équipe sont au travail. Le Massa 2014, rendez-vous des arts du spectacle africain, promet.